L'orgueilleux a-t-il pour père le démon ? C'est une vraie question qui se pose et parallèlement on pourrait se demander quel est le péché le plus grave, celui qui véritablement est en connaturalité avec le démon, cet ange qui s'est révolté au début du monde. Dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 8 à partir du verset 41, on voit Jésus qui face à des orgueilleux à qui il a prêché l'amour de Dieu, en vérité, son humilité, se met à le détester, à le rejeter et il leur dit « Votre Père, c'est le démon. » Voici le texte « Si Dieu était vraiment votre Père, dit Jésus aux Juifs, alors vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens, je ne viens pas de moi-même, c'est Lui qui m'a envoyé. Pourquoi est-ce que vous ne reconnaissez pas mon langage ? Pourquoi vous n'entendez pas dans la prédication de l'amour et de l'humilité de Dieu que c'est Dieu qui s'exprime ? » Alors il leur dit « Vous êtes du diable, votre Père, et ce sont les désirs de votre Père que vous voulez accomplir. Il était homicide dès le commencement et n'était pas établi dans la vérité, parce qu'il n'y n'y a pas de vérité en Lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur et Père du mensonge. Il faut comprendre, pour cela, le mystère de la révolte de Lucifer au début du monde et de tous les anges qui l'ont suivi, le problème, le mystère ultime, c'est que Dieu propose la vision béatifique, mais à une condition. On doit devenir tout humble et on doit l'aimer. Et la mesure de la grandeur dans la vision béatifique, c'est-à-dire la vision de l'essence éternelle de Dieu, sera celle de l'humilité. Lucifer, lui, ne veut pas de cela. Il est le plus intelligent, il le sait et il comprend que du côté de l'humilité, il y aura des hommes et des femmes particulièrement qui seront mieux bâtis que lui. Il sait donc que si c'est la vérité, Dieu règnera, plutôt donnera son royaume en premier, à ses petites créatures. Il ne s'est pas trompé. La reine des anges, c'est la Vierge Marie. Il a donc été très intelligent. C'est donc en fait sa place de premier qu'il veut garder. Et pour la garder, il va dès le départ mentir. Comment? En disant à Dieu, je ne servirai pas, je ne deviendrai pas ange gardien de l'homme et de la femme. Non pas par mépris pour toi, mais par amour de toi. Tu es Dieu, tu es le grand. Et donc, tu dois régner selon l'ordre de la noblesse. Tu ne t'abaisseras pas à cela et nous combattrons ce projet par amour de toi. Il est menteur dès l'origine parce que la réalité, lui dira Saint-Michel-Archange, c'est que c'est sa place de premier qu'il veut garder, bien sûr. Qui est comme Dieu pour penser être plus intelligent que Dieu? Qui est comme Dieu? Michael en hébreu. Et donc à chaque fois qu'un homme qui est dans l'orgueil, qui met en avant d'abord la grandeur de son pouvoir, de son intelligence qu'il juge, est confronté à quelqu'un qui d'une façon ou d'une autre est fidèle au Christ, qui enseigne cette primauté de l'amour et de l'humilité. Alors il vient la haine et cette haine va se traduire systématiquement par du mensonge, de la calomnie, des faux témoignages. Ça veut dire que ça ne va pas se faire dans la droiture en disant, je ne partage pas ton avis. Pour moi Dieu d'abord doit être vénéré comme un grand Dieu. Ça, ça ne vient pas du démon. Non, quand c'est l'orgueil qui est en premier, alors la caractéristique c'est que inspiré par le démon qui est là, qui lui est furieux, il y aura la calomnie, le mensonge, le faux témoignage. Et bien c'est ce que va vivre Jésus et c'est ce qu'au cours des siècles, ceux qui ont essayé d'être fidèles à Jésus vont vivre toujours, en but à toutes sortes de contradictions, sans qu'ils comprennent pourquoi, parce que le message en lui-même est un message d'amour. Jésus, c'est le nom de Jésus et c'est le nom de Jésus. Jésus, c'est le nom de Jésus. Je ne veux pas de emojis, je le dis en même temps, tu es trop. Je ne veux pas l'avoir les troubles, comme ça. Jésus, c'est le nom de Jésus. Jésus, c'est le nom de Jésus. Sous-titrage FR ?